Monsieur le Président de la République de Guinée-Équatoriale, Président de l'Union africaine, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la conférence consultative politique du peuple chinois, invité d'honneur, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des organisations internationales et régionales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est réellement un honneur et un privilège pour moi de vous accueillir à cette occasion historique que constitue l'immoculation du nouveau sens de conférence de l'Union africaine. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de l'Union africaine. L'idée de doter notre Union d'un centre de conférence moderne, digne de son envergure et de ses ambitions, a toujours été, dans le cœur des dirigeants africains, un objectif cher aux États membres. Dans les derniers jours de l'organisation de l'unité africaine, quelques pays, sous la conduite du Nigeria, ont jugé nécessaire de financer la construction d'un centre de conférence pour faciliter la tenue des réunions de l'organisation et créer un espace supplémentaire à l'usage de bureaux au-delà de nos vieux bâtiments A, B et C. Le fruit de ces efforts est le centre de conférence que nous avons utilisé jusqu'à présent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsque l'OIA a été transformée en Union africaine, avec l'augmentation de ses programmes, l'ampleur de son travail, ses responsabilités complexes, le nombre de notre personnel a rapidement dépassé les limites des infrastructures modernes, modestes que nous avions et nous avons été obligés de chercher à nous loger dans des endroits différents dans Addis Ababa, y compris les infrastructures de notre organisation Sœur, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, que nous remercions de son collaboration qui ne s'est jamais démenti. Le désir des États membres de disposer d'un centre de conférence plus moderne et plus grand est devenu plus fort. Le centre de conférence que nous nous inaugurons cet après-midi répond à cette demande. Avec votre permission, je voudrais rappeler brièvement la genèse. C'est mon prédécesseur et frère, le président Alpha Omar Konare, qui a eu l'idée de faire construire un nouveau centre de conférence. Il a partagé l'idée avec le Premier ministre, son Excellence Meles Zenawri. En votre nom, qu'il me soit permis d'exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements au Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, au gouvernement fédéral et à la ville d'Addis Abeba pour le nouveau terrain gracieusement offert à l'Union africaine, emboîtant naturellement le pas à la générosité dont avait fait montre l'empereur Aïl et Selassie en fournissant à cette époque terrain et infrastructures d'accueil pour notre organisation continentale dès la création de l'OUA dans un idéal d'unité et de solidarité africaine. L'autre défi auquel fut confronté le professeur Konare a été de trouver des fonds pour concrétiser ce rêve. Il a eu le courage et la présence d'esprit de faire la promotion de son idée, non seulement aux États membres, mais également aux amis de l'Afrique, notamment les dirigeants de la République populaire de Chine. À la grande joie de l'Afrique, le gouvernement chinois a annoncé lors du premier sommet du forum de Beijing de 2006 sur la coopération chine-afrique FOCAC qu'il construirait le centre et l'offrirait comme cadeau à l'Afrique. Le gouvernement chinois a ensuite lancé un appel d'offres pour le projet de construction du centre et a permis à la Commission de choisir la maquette qui a été soumise à une réunion des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en juin-juillet 2007 à Accra, au Ghana. Sur le président, en excellence, mesdames et messieurs, le rêve a pris corps et nous voici aujourd'hui devant ce joyau d'architecture moderne, symbole de l'amitié séculaire entre la Chine et l'Afrique. Fidèles à leurs promesses, le gouvernement et le peuple chinois ont mobilisé toutes les ressources nécessaires, humaines, financières et techniques, non seulement pour construire le centre, mais également pour l'équiper et le meubler. Il faut ici préciser que la fourniture des équipements du bureau n'était pas prévue dans le projet initial et c'est à ma demande que les autorités chinoises ont accepté d'offrir le mobilier, rendant ainsi immédiatement opérationnel le centre de conférence, ce qui nous permet de l'utiliser aujourd'hui. Les gens chinois, avec à leur tête son excellence le président Hulji Tao, ont suivi avec grand intérêt les travaux de construction afin de réaliser pour l'Afrique un projet digne de l'amitié et de la solidarité chino-africaine. Nous mesurons la portée et la valeur de ce don qui s'inscrit en point d'ordre des relations chino-africaines et nous exprimons toute notre gratitude à son excellence, monsieur le président Hulji Tao, président de la République de Chine ainsi qu'à son gouvernement et au peuple chinois.